Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Bonjour à tous, la tendance est aux alentours de l'équilibre ce matin. Le risque de bulles revient sur le devant de la scène alors que le président de la commission chinoise de régulation et de l'assurance a déclaré être très préoccupé par les risques de bulles sur plusieurs marchés actions internationaux et notamment sur les marchés américains et européens. Selon lui, les marchés sont soutenus par des politiques monétaires très accommodantes et affichent des progressions qui divergent de l'économie réelle. Il s'attend à une correction tôt ou tard sur les marchés qui pourraient avoir des répercussions sur le marché chinois fortement liées aux marchés étrangers selon lui. Les marchés qui justement bénéficient de l'apaisement des rendements obligataires après les envolées récentes de la semaine dernière. Ce matin, le taux à 10 ans aux Etats-Unis est aux alentours des 1,41% tandis que l'OAT à 10 ans en France oscille lui aux alentours des moins 0,10%. Des niveaux qui restent plus élevés qu'il y a trois semaines mais qui se stabilisent, ce qui a tendance à rassurer les investisseurs. Du côté des valeurs à suivre ce matin, Danone tout d'abord cède finalement en partie au fonds activiste actionnaire du groupe qui demandait un changement de direction. Emmanuel Faber, le PDG du groupe, conserve ses fonctions de président du conseil mais le groupe a annoncé scinder le poste de PDG en deux et chercher à recruter un directeur général pour le seconder. Eden Red annonce de son côté relever son dividende de 7,1% au titre de son exercice 2020. Un dividende qui s'élèvera donc à 0,75 euros par action au titre de l'exercice 2020. Eden Red qui s'attend par ailleurs à une hausse de son bénéfice opérationnel pour l'année 2021. Et on suivra également Interparfum, Interparfum qui publie un résultat d'exploitation en 2020 en recul à 46,9 millions d'euros là où le groupe en réalisait 73,1 millions un an plus tôt. Le groupe Interparfum qui affiche cependant son optimisme pour 2021 même s'il concède qu'il manque pour le moment de visibilité. Et un petit tour du côté des matières premières, le pétrole qui s'apprécie ce matin aux alentours des 63 dollars. L'or qui recule pour arriver au niveau ce matin légèrement supérieur aux 1700 dollars. Et l'euro dollar qui redescend également pour atteindre un niveau proche des 1,20 dollars pour 1 euro. Et on notera pour finir que l'on attend aujourd'hui l'indice des prix à la consommation pour le mois de février en zone euro.